On continue et on va parler des éliminatoires de la Coupe du Monde en Afrique. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, il faut continuer à aborder les autres sujets, n'est-ce pas messieurs ? Alors, la prochaine Coupe du Monde sera sur le continent américain, évidemment sur trois pays et le format sera adapté XXL, cette expression qui nous vient très américaine pour la taille, c'est une des plus grandes tailles. Ce mondial accueillera 48 équipes sur initiative de la FIFA au lieu des 32 ces dernières éditions et il y aura 9 équipes africaines au lieu de 5, peut-être 10 si une passe par les barrages. Il y a un nouveau format de la phase finale, Benjamin, on va avoir 54 équipes alignées d'entrée. Est-ce que réparti en neuf poules ? Est-ce que vous pensez que, parce qu'on a été habitué à l'écrémage d'abord, les petits barrages, on va dire, avant les grandes poules, est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Ça ressemble un peu au format européen, si je m'en souviens. Oui, mais moi je trouve que c'est juste et c'est mieux équilibré pour moi, parce que moi pour avoir fait les barrages, je vous assure que c'était horrible. Après, je pense que c'était aussi dû au nombre de places qu'on avait, ils étaient obligés de procéder comme ça. Déjà, je peux dire qu'on a quand même, bon, la FIFA a été forcée de rectifier quand même une injustice, parce qu'un continent comme l'Afrique, il y a quand même 54 pays, fédérations affiliées à la FIFA, et de n'avoir qu'eut 5 places pendant des années, je trouvais que c'était quand même très très dur. Aujourd'hui, on va en avoir 9, peut-être voire 10, on va donner la chance à tout le monde. Donc voilà, ils vont repartir dans 9 groupes. Au moins, tu finis premier, tu es sûr que tu y es. Parce que cette phase de barrage-là, moi je vous assure, j'ai eu l'occasion de jouer ces barrages-là contre Nigeria, contre la Tunisie, j'ai eu la chance d'en aller, je suis passé une fois, mais la deuxième fois, ça n'a pas réussi. Mais on voit que ça revient quand même les chances de l'Afrique de se présenter avec ses meilleures nations à la Coupe du Monde. Maintenant, avec ce passage à 48, c'est ça ? 48 équipes, il y en aura 9, peut-être 10, et je trouve que oui, c'est bien pour le continent africain. Ça va permettre à des belles nations qui n'ont pas été comme la Côte d'Ivoire d'avoir au moins une chance d'y participer, et d'autres, la Tunisie, et plein d'autres, le Nigeria, plein d'autres nations, des grandes nations du sud du continent africain, d'être présentes, en tout cas, on verra bien. Cette année, effectivement, il manquait des grandes nations à l'appel. Moi, j'ai une autre question, Philippe et Rémi, à ce sujet. Est-ce que plus d'équipes veut dire l'assurance que la Coupe du Monde se rapproche ? Se rapproche ? C'est-à-dire que le continent africain aura plus de chances de gagner. Est-ce qu'ils ont plus de chances de décrocher cette Coupe du Monde ? Non, je ne pense pas, parce qu'en général, c'est rarement le 8e ou le 9e qualifié qui va vous permettre de gagner la Coupe du Monde. Je ne pense pas. Donc, si vous voulez, certes, il y avait des équipes qui manquaient à chaque fois, parce qu'il n'y avait que 5 africaines. Donc, on se dit que la Coupe du Monde aurait pu être là, l'Algérie aurait pu être là, etc. De là à dire que c'est des équipes, elles ont manqué, ok. Mais de là à dire qu'elles auraient gagné la Coupe du Monde, non. Je crois qu'il ne faut pas tomber de l'armoire. Ceux qui se sont qualifiés étaient forcément un peu meilleurs. Et globalement, c'est toujours dans les premiers qualifiés que vous avez les meilleurs. Et c'est ceux-là qui ont une chance de gagner. Donc, je ne pense pas que ça rapproche l'Afrique. Par contre, ça donne un autre relief à la participation africaine. Et un autre regard. Ah bah oui. 9 places, tout d'un coup, beaucoup de pays vont pouvoir être candidats. Et je partage le point de vue de... Je n'aime pas trop la formule. J'ai des doutes sur la formule. Oui. Un peu, parce que je trouve que c'est beaucoup de groupes et surtout beaucoup de matchs. C'est clair. C'est-à-dire que... Oui, c'est clair. Il y a 54 fédérations affiliées à la CAF. 6 fois 9, 54. Il y a 9 groupes. Le premier groupe est qualifié. Et j'espère que la CAF, pour une fois, va bien écrire le règlement. Parce qu'en général, elle prévoit... C'est bon, 6 fois 9, 54, terminé. Et puis, tout d'un coup, il y a un pays qui fait forfait. Ah bah, il y aura un groupe de 5. Ah bah, il y a un groupe à 5. Ah oui, mais alors attention. Il faut comparer les deuxièmes. Vous savez que pour la... Après, on compare les deuxièmes. Ça fait deux matchs. Ah, puis c'est drôle. On n'a pas écrit dans le règlement comment on compare les deuxièmes quand les deuxièmes n'ont pas le même nombre de matchs. C'est ce qui est arrivé à la CAF du 17. Donc, j'espère qu'au moins, la CAF aura réécrit le règlement correctement de manière à ce qu'il passe ce genre d'entourloupes régulière. Rémi, un petit mot sur cette nouvelle formule et sur ces neuf pays. Oui, c'est une bonne chose que l'Afrique ait autant de place. Mais en même temps, je devrais quand même être critique envers le continent africain. On n'avait pas assez de place. En 82, le Cameroun termine avec 3 points dans le groupe de l'Italie qui remporte la Coupe du Monde. Le Cameroun part en pleurant. Et justement, en 82, cette Algérie-là bat l'Allemagne. 2-1. Mais j'ai vu, finalement, l'Algérie en Afrique qui dansait d'avoir fait match nul contre l'Angleterre. Et j'ai vu, justement, le Cameroun également danser tout simplement d'avoir battu le Brésil. Donc, est-ce qu'on a progressé ? Je constate que plus on a des représentants aujourd'hui, et curieusement, on ne parvient pas à avancer. Certes, on va dire que le Maroc a fait quelque chose. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ? L'Afrique a progressé. Cette Coupe du Monde, elle était bien meilleure que les précédentes. Et on verra ça dans les prochaines éditions de Radio Foot International. Je suis désolé, on doit continuer parce qu'il y a les cartons.